bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de draft gap et vous savez dans ces épisodes faut que je le redise déjà premièrement abonnez vous parce qu'à chaque fois on a genre 16 juillet on a zéro nouveau abonné abonnez vous s'il vous plaît on fait des vidéos on fait des vidéos sur les drafts compétitifs y'en a pas beaucoup quand même qui en font tout en français merde non sans déconner première chose que je veux dire c'est que dans cette émission dans cette série de vidéos le but principal c'est pas forcément que de voir comment est-ce qu'une draft est meilleure qu'une autre dans un vide parce que c'est vrai que la plupart du temps vous avez enfin la principale critique qu'on peut faire lorsqu'on fait une analyse de game principalement basé sur la draft c'est que oui mais la draft c'est pas tout en effet c'est pas parce qu'une équipe a une meilleure draft qu'elle a forcément gagné par contre il peut être intéressant et c'est la raison pour laquelle je 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 fais cette vidéo là c'est parce que en fait je regarde j'analyse des draps de game qui n'ont pas qui sont déjà déroulés donc je connais le résultat la game je sais comment c'est que la game s'est passé et en l'occurrence pour j'ai de misfits qui est le jeu le match qu'on va voir actuellement j'ai déjà regardé la game j'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur et donc je peux vous expliquer pourquoi est ce que la draft a eu quelle est l'influence qui a eu la draft dans la partie comment est-ce que l'assemblage des différents champions contre d'autres champions a donné lieu à ces interactions là qui ont fait qu'une équipe a été meilleure que l'autre sur ce point là il ya des games où la draft et n'a absolument aucun intérêt enfin n'est ce pas qu'elle n'a aucun intérêt c'est qu'elle a aucun impact sur l'issue de la partie généralement j'en parle pas de ce genre de je fais parler à des épisodes de rave gap sur des draps qui ont pas de sens à part à part quand je vais en chine mais quand même il ya la plupart du temps la draft a un intérêt la draft a un impact et surtout il ya des drafts qui peuvent être paraître mauvaises à prime abord ils peuvent paraître un peu bizarre mais qui en réalité sont des drafts qui ont leur propre comment dire leur propre sens leur propre thème un truc bien spécifique qui fait que on peut enfin on peut pas forcément le voir lorsqu'on regarde les champions comme ça dans un vide mais il faut qu'on analyse la game qui s'est passé déroulé après pour comprendre les intentions et des joueurs avant de faire la draft et pour ensuite pouvoir en déduire pourquoi est ce qu'ils ont choisi ces piques là et ça va être très intéressant parce que c'est une game qui fuck c'est une game qui désolé c'est première pro il faut que je le montre des trucs après mais c'est une game qui a basiquement eu comment dire il ya basiquement en ce cas là où on a eu des une draft qui n'a pas forcément autant de sens j'ai pas forcément compris son sens au début mais après avoir vu la game je me suis rendu compte de ce qui s'est passé basi donc j'ai mis fit on va parler de la première game des playoffs de la lc ou de lc du coup parce que c'est ce championship dans ses championnats donc le championnat européen de league of legends c'est le winner bracket on est en première game entre g2 et g2 sports et misfit je crois que celui qui gagne va au world je crois mais mais je suis pas sûr je sais pas si misfit aller au world si gagner la game je crois que si oui pour le coup mais bref et du coup forcément pas mal d'enjeux sur celle là même si on n'est pas non plus à base de le celui qui perd est éliminé il reste encore une chance pour se qualifier mais voilà c'est quand même une game qui a pas mal d'enjeux parce que ça permet d'être une place qualificatif au world même si je crois que g2 était déjà qualifié à ce moment là je crois que c'est le cas oui on est déjà qualifié mais bref du coup qu'est ce qui se passe on va avoir des bans alors on va avoir le ban yumi du côté de g2 alors on va plutôt les bans tous les trois dans le même en même temps basiquement yumi poppy et trundle donc on enlève pas mal du pool de jungle de champions qui sont pique énormément en ce moment du côté de misfits on va on va ban le draven qui est souvent un counter pic intéressant dans la méta actuelle parce que ça c'est un pic qui en dehors de la rotation de deux éries civires qu'on se tape à chaque fois et qui est potentiellement utilisé pour avoir comment dire un early mid game vachement plus intéressant même s'il ya un scaling un peu moindre on va dire on a jarvan iv qui va être banni alors bon pour une raison qui m'est un peu inconnu est parce que j'ai en cause il a l'air de beaucoup le jouer et c'est vrai que c'est un pic bon il ya un peu polarisant donc il peut pas être piqué un peu partout donc ça aurait été plutôt et plus il de le ban en deuxième rotation et un ban de lucien pour s'éviter le combo lucien ami donc pour réduire la variance c'est ça oui c'est ça je vais juste regarder oui je veux juste attention parce que j'ai le j'ai la j'ai l'image de la du draft gap de l'image du draft gap de précédent qui est à côté du là donc je vais essayer de pas trop m'emmèner les pinceaux avec les bannes et les piques je vais le cacher donc du coup on a eu un first pick sejuani alors du coup qu'est ce qui se passe alors déjà l'avantage de sejuani c'est que par rapport au b1 wukong par exemple parce que c'est vrai que c'est un on a parlé dans la d'avant enfin dans l'épisode d'avant et dans pas mal d'épisodes l'avantage du b1 sejuani par rapport au b1 wukong c'est que théoriquement c'est un pic qui peut aller dans deux rôles différents et qui épique régulièrement dans deux rôles différents c'est à dire qu'il peut être pique en jungle et il peut être pique en top wukong aujourd'hui il est quasiment joué que en jungle donc le flex est quasiment éteint à ce niveau là donc le la puissance de sejuani vient du fait que déjà premièrement elle peut être flexible donc tu sais pas vraiment où est ce qu'elle est et du coup avoir un bien comme ça ça veut dire que tu peux pas forcément la counter il faut vraiment que tu prennes un counter de sejuani dans les deux pics d'arri les deux pics que ce soit le top lane ou la jungle ou alors que tu attendes que la draft adverse s'étoffe un petit peu pour pouvoir permettre de prendre un counter là c'est pas trop le cas pour l'instant donc forcément j'ai deux qui tout de suite brouillent un peu les pistes en plus l'avantage de sejuani c'est que certes elle est vachement un mode principal qui est celui de foncer sur l'adversaire avec un avec son ulti et de lui péter la gueule mais elle peut aussi être utilisée dans un dans une optique de pile de d'un carry plus gros notamment mettant un giga air à la première personne qui aura essayé de toucher à ton carry à des favoris on hyper carry favori on va dire comme ça on est et et derrière le chargé faire des trucs bizarres et aussi s'énergiser pas mal avec les clés avec les mêlées je crois aussi donc c'est un des trucs qu'elle peut faire aussi du coup voilà intéressant je trouve que c'est un bien qui est vachement plus intéressant que celui de wukong donc c'est vachement cool et du coup les missiles sont un peu biégés par piégé pour ce bien parce qu'ils savent pas trop comment counter donc ils vont partir sur un truc car seulement qui était pré pré plane c'est à dire le fait de focus sur sur le fait de garder enfin de donner une certaine priorité à la botlane en ce qui concerne les pics moins que en ce qui concerne le match up donc ils vont partir sur civière 10 20 lui alors l'avantage aussi de cirer et lulu c'est que bon théoriquement civière est un champion qui va légèrement se déri dans un vacu dans un vide et lulu est un est un et le support qui épique très souvent avec avec civière notamment pour basiquement lui donner de la de la protection nécessaire pour pouvoir lui permettre de mettre ses dégâts tout en ayant un orly qui passe trop dégueu et de globalement pouvoir suivre la civière à donner à peu près des mouvements de speed des buffs de type augmentation dhp et shield tout ça bref lui permet de mettre ses dégâts en team faite basiquement dans l'amplifiant grâce à ses petites merdes qui a sur son shield et qui fait des dégâts mais bref pas non plus la raison pour laquelle je pique lulu mais voilà c'est un c'est un package on va dire lulu qu'elle peut être jouée de différentes manières elle peut être jouée avec shurelia elle peut être jouée avec mounson même si mounson est meilleur bref il y a différentes utilités donc c'est une line assez versatile et qui surtout peut permettre de pivoter assez rapidement et assez facilement vers que ce soit une compo kiting donc à base de je vais à gauche je vais à droite j'utilise l'ulti pour pouvoir genre faire du front enfin faire du front to back basiquement ou alors faire vraiment un truc à base de je te fonce dessus et utiliser l'ulti civière comme un ulti d'engage et de comment dire de boost de carry plutôt mêlé et plutôt plutôt strong on va dire dans la meta et qui sont là pour pouvoir seulement détruire les teams en entière basiquement mais du coup qu'est ce qui se passe fuck mais du coup qu'est ce qui se passe c'est parce que bah du coup ça laisse un petit peu g2 avec le choix de code or pick de la botlane et ils vont répliquer avec senna donc c'est marrant parce que on n'a pas beaucoup de parler de senna dans draft gap mais là c'est la première fin c'est la première fois dont on parlait c'est dont on en parlait c'était l'épisode d'avant et là on la voit deux fois de suite et avec yazoo alors bon je vais répéter ce que j'ai dit basiquement avec avec senna dans basiquement l'épisode de draft gap d'avant c'est à dire que c'est un champion qui a la capacité d'être extrêmement polyvalent et qui qui basiquement bon on sait qu'elle va être en botlane mais on sait pas avec quoi et on basiquement c'est assez impossible de prédire avec quoi elle va être en botlane en gros parce que bah c'est senna quoi tu peux tu as la capacité d'être joué en ad carry principal et en prenant les sbires tu as la capacité d'être en fasting et donc de donner l'argent au début de partie à un carry principal ou un autre carry qui va pouvoir permettre de d'être amplifié et d'être accéléré par rapport au support adverse et donc d'être quasiment comme si tu avais une botlane de deux joueurs de deux main carry à la base d'un main carry un support ou alors d'être joué en mode full support et je prends pas les sbire jamais dans la partie et je joue l'étalité et je le sers basiquement de heal de bot à heal slash follow up d'anguage avec le r slash mini scaling intéressant une sorte de mini carry on va dire pourquoi pas donc c'est ça l'avantage du coup de senna c'est que elle est en botlane ça c'est sûr mais on a pique yazuo avec elle mais on sait pas où va ce yazuo théoriquement alors oui c'est vrai que c'est possible là maintenant c'est là qu'à posteriori si vous avez déjà vu la draft parce que vous avez déjà vu la game vous vous dites ouais mais yazuo il est bot forcément mais en réalité il peut très bien être smid il peut très bien être smid et partir on peut avoir une séjournée top et un pique derrière en b4 genre gragas et derrière tu fais le fameux combo gragas yazuo que tout le monde adore et en derrière tu peux te derrière tu peux tu peux tu peux foutre un truc genre tam kench hop même un truc genre mon con par exemple également et derrière tu as une engage plutôt intéressante un follow up plutôt cool tu as deux pics sur lequel même trois parce que théoriquement chez johnny elle peut mais bon c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'elle charge sur le mec alors que généralement elle met surtout des ulti sur les gens qui se fait que stun et donc il ne peut pas donc yazuo peut pas forcément follow up dessus mais on a deux pics qui peuvent permettre de follow up sur sur yazuo il permet des catches assez rapide et qui en plus bon bah lui permet de basiquement s'exprimer de fou en team fight donc c'est pas sûr que yazuo est bot donc tu peux pas forcément directement draft en fonction d'un yazuo bot et de toute façon déjà tu t'es déjà piégé parce que tu as déjà pris que la bot lane donc parce que aujourd'hui les là ces dernières semaines la bot lane a tendance à avoir un énorme taux de priorité c'est à dire qu'on a envie de pique la bot lane très vite dans la dans la draft parce que c'est là où sont les piques les plus forts dans la game les plus polarisants mais là du coup avec avec ça les avec ces trois piques là les g2 jouent un autre jeu qui est du jeu de en tu sais absolument pas qui va où parce que là théoriquement la séjourney peut aller top et elle peut aller jungle le yazuo peut les mid ou il peut les bottes ce qui fait qu'en fait tu as aucune foutue idée de qui et va où basiquement donc comment est ce que du counter ça donc est ce que tu counter comment est ce que je fais des coups d'or pic avec ça en partant du fait que les deux joueurs les fins de pique sur trois de g2 tu sais même pas où est ce qu'ils vont et ils peuvent être flex c'est ça l'avantage c'est comme ça qu'on utilise généralement un blue side efficacement dans une draft c'est en utilisant pas mal de flex ce qui fait que ça rend la draft difficile à lire et à coup d'or pic pour le red side donc voilà du coup quelle va être la réponse de misfits sur cette ce b1 b2 b3 de g2 et ben ça va être le pic vaille alors vous je sais incroyable parce que ça fait quand même deux épisodes de dragade d'affilé où je suis en train de basiquement parler d'un pic vaille qui arrive comme un sur la soupe parce que tu sais pas enfin c'est un pic qui basiquement on va polariser normalement la draft des misfits ce que forcément il n'a qu'un seul mode et c'est celui de foncer sur l'adversaire théoriquement ça peut vraiment gêner la cena mais la question c'est comment est ce que enfin qu'est ce qu'il y aura comme follow up pour basiquement aider à tuer la cena s'il n'y a pas de protection derrière parce que là pour l'instant on sait pas encore enlever un time cage par exemple le tb4 b5 et le time cage bon il unifie un peu l'impact de la vaille parce que elle va ulti la cena le time cage il va bouffer la cena et du coup bah il se passe rien donc là c'est compliqué derrière ça c'est juste un seul pic mais derrière tu pourrais très bien décider de comment dire en fait pic n'importe quel personnage en fait qui permet de protéger des gens parce que là certes il ya lulu qui est pic mais on pourrait potentiellement voir une jana qui peut être pic en support avec avec une cena qui serait plus en avec harry par exemple et qui en plus a un pas mal un follow up pas mal avec un yazoo mid ça peut être intéressant de ce côté là il ya pas mal de voir je vais j'ai pas donné pas mal de enfin trop de pics parce que voilà mais peut-être même potentiellement un chen qui peut être pic en top lane une c'est joigné en jungle et derrière tu mets un air sur un gros air sur la cena la scène elle peut survivre derrière une engage derrière tu taux de le gars en réception ça peut c'est très facile à faire c'est très facile à counter donc c'est compliqué voire même avoir un zilean par exemple qui peut être pic qui cette fois ci serait en bot lane du coup qui serait accéléré grâce à la cena déjà de base et qui en plus pourrait la rez si vraiment elle se fait elle s'est fait one shot sur le champ et derrière bon bah c'est t'as juste à mettre un suffisamment de pile grâce à l'essai de joigny a basiquement sit sur la cena basiquement tu marches sur la scène pendant qu'elle reste elle se fait reste et tu charges n'importe qui qui à côté d'elle est basiquement tu empêches de se faire one shot et à partir de là la game est gagnée parce que tu as déjà utilisé tout ton combo de la part de vaille qui va certainement sur un one shot dès qu'elle a et qu'elle a réussi à mettre son full combo sur sa deck elle est morte bref c'est il ya énormément de réponses possibles à ce pic vaille et ce même si justement c'est un pic qui est qui est censé counter cena basiquement c'est juste que comme tu penses pas forcément tu en fait là les misfits ils pensent à comment est ce qu'on counter les trois piques qui a dans la draft actuelle le problème c'est que il ne pense pas ce qui va se passer dans le bk de b5 et c'est ça réellement qui rend le pic de cena fort parce que tu sais vraiment pas ce qui va se passer en fait c'est vraiment pas ce avec quoi tu peux foutre cena pour que pour que derrière les pics soit soit quand même soit intéressant en fait soit soit intéressant même contre contre ce qui va se passer ce qui va arriver après dans la draft et du coup ben ça ça crée des secrets des moments où là tu penses avoir counter la cena mais en réalité tu ne fais que tomber dans son piège on va voir ça tout de suite juste après donc on va voir des bannes assez rapide et de la deuxième phase de drame de bannes j'ai fait assez rapidement à chaque fois avoir un ban de rénectant sur la top lane je sais pas trop pourquoi niveau de jeu peut-être que c'est pour empêcher vraiment les gens de tac trop la scène un peut-être que ça peut être un des champions avec lequel tu peux follow up et donc qui pourrait être un peu chiant même si vu ce qu'ils vont faire plutôt dans la plus tard dans la draft c'est pas forcément un truc tellement c'est leur draft aurait marché même avec un pic renectant en top lane on va dire et un ban de akali qui pour le coup est juste le vto treatment parce que tu n'as pas envie de donner vto sur akali surtout que ça lui permettrait de one shot assez facilement la cena même avec un tam kenj par exemple même avec un azir même avec tout ce que tu veux donc voilà pourquoi pas même si elle serait assez complique ça serait assez difficile de jouer une harry avec avec une zéjani déjà mais bon on va dire ça on va dire que c'est pour ne pas se compliquer la tâche surtout qu'ils ont déjà perdu avec 14k gold d'avance contre contre misfits plutôt dans l'année avec basiquement avec avec une avec une akali en face basiquement parce que vto est basiquement l'un des meilleurs akali du monde voilà du côté des misfits on a banni le wukong le fameux peut-être pour le scénar wukong peut-être parce que justement tu sais pas qui est en là en jungle donc tu préfères le bannir et en plus elle a déjà pick ton jungler et le ban de diana parce que diana yasuo forcément pique c'est un combo aussi qui marche comme celui de gragasse basiquement même si je pense qu'il serait un peu moins intéressant que le pic de gragasse parce que le pic de gragasse permet potentiellement de disengage justement c'est un des piques qui peut permettre de protéger la cena parce qu'il serait je sais pas si moi en top lane ou en jungle tu sais pas trop tu peux tu peux interchanger avec ses jvani et en gros non seulement ça permet de servir d'engage compte sur le yasuo mais ça permet aussi de tu mets un gros plus explosif j'allais dire futal mais non c'est un gros fut explosif sur sur la cena et tous les mecs tous les ennemis qui sont autour d'elle pouf il s'écarte derrière elle peut mettre son dps bref on voit qu'il y a énormément de de bannes qui sont mis qui comment dire qui sont faits en fonction de des pics de 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 g2 que ce soit du coup c'est ces deux pics là sont le cena yasuo actuellement on sait pas encore que les deux que les deux pics vont être en bot lane c'est pour ça que le combo est si fort parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer pas vraiment comment est ce que tu peux contour ça parce que tu sais pas si le yasuo est vraiment en bot lane et tu sais pas vraiment si la cena va vraiment être en bot lane avec lui quoi compliqué du coup bref r4 du coup le missis prend sylas alors je pense que c'est l'un des pires spots pour sylas et je m'explique certes il ya un ulti c'est johnny qui est intéressant avec sylas c'est cool c'est vrai mais l'ulti de cena est que partiellement bien et surtout l'ulti yasuo est terrible et terrible il est dégueulasse il est horrible genre je pense que veto n'a peut-être pas pris un seul ulti enfin un seul ulti yasuo dans toute la game genre en fait même en follow up du langage ça sert à rien parce que enfin tu fais pas énormément de dégâts avec sylas pour avoir tu prends l'ulti yasuo quoi donc voilà c'est c'est vraiment compliqué surtout que ben généralement enfin sylas il a tendance à vouloir un gros sort qui scale avec de la paix à mettre direct sur le team fight pour vraiment genre détruire la game mais pas forcément utiliser un ulti yasuo pour ensuite mettre son dps qui est plutôt ce que fait yasuo d'ailleurs dans la partie donc voilà c'est compliqué c'est compliqué je trouve pas que ce soit un extrait un spot extrême extrêmement bien de la part des misfits pour le pour le salas je suppose que c'est parce que veto est un bon veto c'est un confort pique et qu'il a vraiment envie de carry cette game mais le problème c'est que ça ce n'est pas non plus un énorme une énorme source de dégâts ap en fait c'est dans l'équipe à de demi suite ce qui fait que là tu mets de plus en plus de poids sur la civière c'est à dire que tu peux pas te permettre d'avoir un pic ap en top lane parce que ça ça sanctionnerait trop le salas derrière parce que derrière peuvent vraiment plus mettre de dégâts mais d'un autre côté ça là c'est pas non plus un pic qui est extrêmement comment dire extrêmement facile à à comment dire à accélérer on va dire non pas accélérer à améliorer assez compliqué c'est dur de le faire fonctionner dans un team fight en gros parce que il est sensible à un truc est très sensible à un truc principalement et c'est d'ailleurs ce qui va qui va être pris par les par les g2 ce qui va achever de clore la draft en faveur des g2 c'est le burst et les catch en général parce que salas il peut sustain assez facilement avec son zen tant qu'il ne meurt pas il peut se régénérer à l'infini grâce à son zen basiquement sachant que c'est un peu aussi l'une de ses sources de dégâts principales donc tant qu'il se fait pas one tap il peut jouer la game comme il veut en gros c'est pour ça qu'il a des picks il a souvent des des builds genre zonia everfrost tout ça parce que ça lui permet de de basiquement temporiser un petit peu suffisamment pour qu'il est derrière le retour de son zen qui lui permet de regarder des hp regarder un peu des secondes pendant lesquelles il peut auto attaque mettre des gros dégâts en zone et tout et tuer des gens mais du coup si en tant que j'ai deux tu prends par exemple je sais pas moi harry qui est un pick et qui a l'avantage d'avoir la priorité contre salas notamment début de partie parce que c'est un range parce que ça a beaucoup de clair de beaucoup de push elle a le capacité de pouvoir catch ce dernier et de mettre des contrôles de manière assez facile notamment que le charme qui combo très bien avec la prison de glace de la prison de glace mais l'ultime c'est juanis je sais plus quand il s'appelle bref deux composantes de catch assez intéressant peut permettre de derrière contrôler assez facilement à salas et l'empêcher de faire des dégâts dans un fight et qui en plus peut essayer de catch des personnes comme la vaille par exemple puisqu'elle possède plusieurs de plus de dash qu'elle et que ben la vaille obligée de se retourner sur la sur la sur la harry si elle veut vraiment faire des trucs quoi et c'est ça permet du coup de vraiment mettre énormément de poids sur la sur les piques peuvent pas forcément réceptionner dans un catch comme ça la civir a l'avantage d'avoir d'avoir son shield donc c'est pour ça que je dis que il ya vraiment c'est vraiment des piques qui sont basiquement concentrés et qui visent le silas et la vaille et qui sont pas des piques qui sont là pour counter la 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 civir lulu basi on des piques qui sont là pour empêcher le top side de jouer et en b5 ben qu'est ce qui se passe je prends nocturne donc la super show a déjà été révélé plus tard que enfin plutôt que c'était harry mid et donc que yasuo serait en bot lane avec avec senna mais du coup là on révèle la deuxième super show et qui est que c'est johnny est en réalité top lane même si nocturne pourrait également être top mais que du coup c'est johnny va être top lane avec avec nocturne et que du coup ça donne un top side qui peut catch très facilement n'importe qui qui sera dans le dans le top side des misfits donc là par exemple le silas il peut pas forcément jouer comme il veut parce que déjà il n'a pas le poche c'est que quand tu n'as pas le poche en mid et que quand tu n'as pas le poche en bot parce que le yasuo peut aisément counter la civir c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça mais yasuo a la capacité de counter très facilement la civir parce qu'il arrive parce qu'il a un wall basiquement et d'ailleurs on le voit maintenant grâce à la draft qui est qui est plein totalement maintenant et que en fait le yasuo n'a quasiment que ce but ce but là qui est de pouvoir wall les auto attaques de la civir nullifier son dps qui nullifie basiquement neutralise basiquement toute la composition misfits parce que c'est c'est la civir qui le mène carré de l'équipe pas le le salas et de toute façon le salas il va être contrôlé par le reste de la draft qui est basiquement la cette juannie la harry et le nocturne donc le yasuo lui son but c'est juste d'empêcher la civir de jouer donc globalement avec son win wall et d'ailleurs on a vu que c'est le yasuo c'est pas du tout un pic qui a été qui a été pris pour pour ses synergies avec son ulti ce qui est d'ordinaire ce que les gens prennent souvent avec yasuo et la raison d'ordinaire primordiale pour laquelle les gens piquent yasuo dans une draft c'est pour pouvoir faire des combos avec lui des wombo combo mais là flakken il a fait plus d'ulti sur ses propres tornades que sur n'importe quel autre sort de la partie notamment parce qu'il n'y en a qu'un seul autre sort qui peut procre l'ulti d'yasuo et c'est la charge de cette juannie et bon j'ai regardé le j'ai re-regardé le match en x2 là juste avant de faire cette vidéo et j'ai pas encore j'ai pas vu un seul ulti c'est juannie enfin un seul ulti yasuo c'est pas parti sur partir d'un dash de c'est juannie donc je suppose que bon c'était il a quasiment presque r que deux fois dans la game quoi la quête donc c'est un pic qui est juste là pour mettre un mur devant pour neutraliser la civière et à partir de là qu'est ce que tu piques pour misfits parce que on sait déjà que le silence peut pas jouer on sait déjà que la civière peut pas tellement jouer avec avec le yasuo donc comment est ce que tu fais bah ils font comme toutes les équipes qui ont plus vraiment de choix dans la draft et qui est de pique ordre généralement alors ça marche dans pas mal de cas c'est généralement un pic qui peut te redresser pas mal de drafts parce que c'est un pic qui est très polyvalent qui marche à peu près dans pas mal de situations qui en plus te donne un surplus de scaling grâce à ses hétés m'améliorer et qui en plus une phase de lane assez assez simple à jouer en général surtout là que bon c'est tank contre tank quoi donc on va vraiment se faire chier quoi en top lane par contre le problème c'est que 1 il est neutralisé par yasuo il y a une règle une des règles de league of legends qu'il faut pas pique orne dans yasuo parce que bah si tu piques orne dans yasuo tu vois aucun ulti de la game ton ulti n'arrive jamais à toi parce que yasuo il va juste wall derrière lui et un peu comme brome d'ailleurs justement c'est c'est brome aussi fonctionne de la même manière mais du coup yasuo met un wall derrière lui et l'ulti de d'orne qui arrive 2 qui arrive donc de derrière bah il arrive jamais vers orne du coup il peut jamais le réactiver il peut l'activer par derrière du coup théoriquement genre lancé son ulti par derrière et derrière bam le l'envoyer dans cette direction mais c'est pas suffisant malheureusement parce que bah ça s'empêche pas lui asuo deux dernières wall bas juste devant lui en fait donc ça marche pas non plus compliqué donc voilà déjà c'est compliqué d'heure du coup d'avoir pic en dans yasuo mais en plus le problème c'est que ça ça résout pas totalement les problèmes de la draft malheureusement parce que la civière elle s'en fout d'avoir un ultime mythique amélioré parce qu'elle ne peut de toute façon pas mettre des dégâts puisque yasuo wall ses auto attaques elles sont supprimés donc ça aide pas forcément et celle là j'a pas trop bénéficier du fait d'avoir légèrement plus de ça sur son everfrost parce que ou sur son liandry parce que sur le lien son liandry désolé je suis un peu enrhumé je sais pas si ça s'entend mais bref il va pas forcément bénéficier du food du fait d'avoir un item augmenté et donc ben ça aide pas trop la draft ça ne redresse pas la draft dans la faveur des misfits du coup on se retrouve avec quoi finalement parce que c'est c'est sympa de dire voilà que le hand sauve pas trop la draft mais qu'est ce qui aurait pu être bien déjà qu'est ce qui aurait pu être pic de mieux que le hand je pense que en r5 la draft est déjà fini je pense qu'en r5 la draft est déjà fini tôt je pense que les coupables principaux c'est ces deux piques là mais parce que celle là c'est pic dans un spot particulièrement dégueulasse et qui peut facilement être counter notamment par les deux piques qui sont réellement b4 et b5 et que vaille polaris trop la draft vers vers fait d'aller de tout droit en avant parce que le problème c'est que si t'as ce genre de combo à base de ultra agressif à base de vraiment je fonce dans l'équipe adverse bah si t'es derrière dans la partie tu sers à rien malheureusement parce que tu vas pas go in dans une draft qui te bat basiquement du coup bah dès que la vaille est tombée derrière dans la partie bah la servia rien elle s'est fait catch encore et encore et encore parce que dès que quelqu'un la voit dès que la harry par exemple qui rome dans sa jungle qui se balade dans sa jungle la voie elle ulti in elle fait des charmes et tout pendant ce temps il ya un ulti de nocturne qui arrive pour follow up et potentiellement la cedjwani si elle est disponible qui arrive et qui met un giga ulti sur sa gueule elle peut pas jouer et c'est pareil pour le horn c'est pareil pour le silas et derrière la civir elle elle veut essayer de faire ses dégâts mais elle peut pas forcément elle veut pas forcément jouer grâce à cause du yazoo et à cause du fait que justement elle doit prendre tellement de de pincettes à cause de tout ce qu'il ya en termes de cage du côté des g2 que c'est compliqué pour elle de jouer la sénat bon alors je pense pas que ce soit la sénat qui enfin la composition des g2 est clairement pas centré autour de la sénat mais c'est pour montrer à quel point la versatilité de sénat est impressionnante c'est parce que là elle a juste eu à récupérer les kills slash à heal les bruiseurs qui fonçaient derrière dans la mêlée et elle a fait son job basiquement derrière les missis ne va pas vraiment jouer leur partie donc ça empêche globalement le la draft des misfits lorsqu'elle est pas uber devant de de prendre l'ascendant sur les sur les g2 le problème aussi c'est que même si le ce qui pourrait potentiellement et encore je suis pas sûr que ce qui soit vraiment en faveur des misfits même si hypothétiquement le ce qui est en faveur des misfits le problème c'est que on a nocturne qui fait très facilement les drakes un yazoo qui peut l'aider avec le sénat il y en a trois gros auto attaqueurs donc il peut faire les drakes très rapidement et en plus de ça on a la harry qui va avoir le push et la botlane qui va avoir le push pas ça s'il vient parce que c'est yazoo yazoo il claire les villes et c'est il ya très il ya très peu de pique en botlane qui peuvent push plus rapidement que sivir lullu mais sénat yazoo en effectivement c'est effectivement un combo qui peut push très facilement contre sivir lullu surtout qu'en plus ils peuvent potentiellement bénéficier de l'expérience de matchup que tu peux avoir face à ce genre de botlane qui n'est pas forcément pique énormément en solo queue pour avoir un avantage supplémentaire dans la game et leur permettre d'avoir le push donc tu as le push bot tu as le push mid à trois champions sur cinq qui font bien les drakes même si oui ça et harry peut même m'aider un peu donc derrière on l'a vu le premier drake il a été pris à genre 7 8 minutes paris en cause et derrière à partir de là tu as une énorme pression qui est déjà mise tout de suite sur les drakes et à partir de là bas tu as juste à répéter l'opération et tant que tu n'es pas derrière tu peux prendre littéralement tous les drakes que tu veux et dès que les misfits arriveront pour essayer de contester l'objectif on va avoir trois mecs on va avoir trois champions qui vont foncer sur le jungler c'est voilà comme ça pour un même 4 champions qui vont foncer sur le jungler. Yasuo peut théoriquement follow up mais en vrai je devrais pas mettre Yasuo et je devrais pas mettre Senna mais vous avez compris je n'arrive pas à effacer cette merde mais voilà vous avez compris. Comme on a trois mecs qui vont foncer sur le jungler le jungler va se faire wipe et derrière ils ont juste à reprendre l'objectif et derrière le Docturne peut sécuriser l'objectif facilement. Donc voilà comme je l'ai dit la convoyation de G2 est vachement plus facile à exécuter elle permet à ces derniers d'avoir le contrôle de la game en permanence et empêche globalement les carry misfits c'est à dire Silas et Sivir de jouer. Donc pour moi c'est une mission accomplie du côté de G2. C'est d'ailleurs le pick Senna qui a énormément polarisé les drafts après cette game là parce que je crois que les misfits ont fini par bannir la Senna assez souvent ou en tout cas c'est resté dans un coin leur esprit pendant toute la draft parce que le problème c'est que la Senna permet tellement de pick tellement de choses dans la draft que c'est pas possible de draft avec ça même en red side je veux dire. Et même si la Senna a des counter on pourra en parler dans un éventuel épisode de draft gap où ses counter sont sélectionnés même si déjà le fait que Senna soit pick c'est déjà une anomalie en elle-même en soi mais voilà c'est compliqué. Mais même si elle a des counter le problème c'est qu'il faut arriver à les sélectionnés et aussi il faut que la draft soit en l'occurrence thématiquement correspondante à ses counter. Et généralement la range et encore la range et le burst énorme sur la cible. Voilà pour moi la draft misfits elle est partie à partir du round 3. Je pense que la draft n'est pas encore complètement n'est pas encore complètement dead à partir du au moment du pick le round 3 mais le pack le pick de vaille est ce qui est ce qui enterre la le pick de vaille et plus tard le pick sa last hand c'est en fait ici ça a utilisé très très mal son red side et à l'inverse G2 a très très bien utilisé son blue side c'est à dire en prenant au début énormément de flex pick qui permet de donner énormément de possibilités à la draft d'évoluer et d'un autre côté les misfits eux ont préféré sélectionner très rapidement le pick qu'ils voulaient mais du coup sont retrouvés en R3, R4, R5 avec basiquement le devoir de pick des champions qui vont potentiellement se faire counter très rapidement avec le B4, B5 et qui du coup se font très rapidement coup de door pick alors que c'était le but du red side à la base l'avantage du red side c'est de pouvoir pick en deuxième après le B1 et de pouvoir réagir à la draft adverse mais le fait est que comme c'est pas le cas et bien comme ils l'ont pas fait et bien ils se sont retrouvés dans une mauvaise posture dès la draft et ça les a pas aidés pour la game qui a suivi bref c'est la fin de cet épisode de draft gap j'espère qu'il vous aura plu il est un peu plus gros en terme de durée que les précédents parce qu'il y a pas mal de trucs à expliquer mais ça en valait le coup je pense c'est intéressant je vais essayer de rendre les épisodes de draft gap un peu plus courts potentiellement parce que c'est vrai que j'ai envie de garder ce format un peu plus court par rapport aux autres formats de la chaîne après dites moi si vous voulez des épisodes plus longs si vous avez envie que j'explique pas mal de trucs je vais peut-être essayer de conserver voilà je pense que la plupart du temps ça va être je vais essayer d'axer mes draft gaps là dans le futur autour de trois axes principaux soit les matchs très importants avec des drafts intéressants soit les drafts très intéressants tout court genre vraiment qui ont des pics un peu novateurs un peu pas souvent en vue dans la méta soit des focus sur certaines équipes notamment les focus sur les potentielles mauvaises drafts de certaines équipes potentiellement leurs échecs j'essaie potentiellement de faire un épisode sur la carbine potentiellement par exemple pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que leurs drafts ont que c'est compliqué pour eux de jouer même si ils ont évidemment l'un des gros potentiels en termes individuels de la LFL on va dire et malgré ça pourquoi ils ne se sont pas qualifiés bref pour voir ces prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications ça fait toujours plaisir et en plus ça vous permet d'accéder aux autres formats de la chaîne justement dont je parlais que ce soit l'analyse de patch et aussi l'analyse de nouveaux champions slash rework bref je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde